Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire « Petit déjeuner décideur-chercheur » consacré à la marche en Ile-de-France. Et pour introduire ce sujet, ces quelques mots, d'abord nous sommes tous potentiellement des marcheurs urbains, quel que soit notre âge, notre statut social, et pourtant nous avons souvent l'impression en ville d'être invisibles, c'est-à-dire qu'on passe sans que l'aménagement qui est en ville n'ait été le centre, que le biéton soit au centre des préoccupations des aménageurs. Et d'ailleurs, cette expérience, je pense qu'il ne faut pas penser à des villes qui sont bien aménagées, telles que Paris, où le trottoir existe depuis très longtemps, mais plutôt à ces agglomérations, comme l'agglomération parisienne, extrêmement étendue, et dans lesquelles, en banlieue et dans le périurbain, il est extrêmement difficile de marcher sur des itinéraires sécurisés suffisamment longtemps et dans des conditions agréables. Et pourtant, il y a cette nécessité que les urbanistes se penchent sur la question de la marche, comme ils se penchent sur d'autres questions qui sont de l'aménagement de l'espace public. La marche, c'est un mode de déplacement qui représente 40% des déplacements. C'est-à-dire qu'il y a tous les matins 40% des personnes qui se déplacent qui sont à pied. Alors évidemment, on ne va pas parler de la marche comme étant un problème de mobilité, c'est un complément de mobilité, puisque le masse transit, qu'il s'agisse du fer, de la route, etc., dans une énorme région comme l'île de France, reste extrêmement prépondérant. Mais la marche, malgré tout, représente encore le double des distances parcourues, double, le triple, le quadruple des distances parcourues à vélo, par exemple. Les vélos sont de plus en plus visibles. Il faut savoir que la marche représente à peu près 4% des distances parcourues en Île-de-France, le vélo un peu moins de 1% des distances parcourues à un genre. Mais c'est tout de même 40% des déplacements. Et donc 40% des déplacements, c'est plus, moi je l'aborderai plus comme un droit à la marche, comme une marche qu'il faut sécuriser, le piéton doit être prioritaire. Et c'est vrai que nous avons des aménagements, pour le moment, sont très basiques. C'est-à-dire un trottoir, traverser piétons, et des feux, sans considération peut-être des centres d'intérêt qu'il faut relier entre eux. Et il est vrai que nos villes ont été conçues pour essentiellement les voitures, le piéton étant celui dont il faut sécuriser le passage parmi les voitures. Donc la marchabilité, pourtant, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la ville de demain, puisque de plus en plus, on va parler de santé environnementale, on va parler de safe cities, des concepts qui avancent, et d'un nouveau modèle de développement qui soit assis sur le low, qui soit assis sur la proximité, qui va favoriser très certainement les déplacements du type marche et du type mode doux. Donc, aujourd'hui, toutes les facettes de cette question de la marche devraient être exposées, analysées. On va s'interroger sur les pistes d'action et les projets qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans les espaces publics, pour remédier aux obstacles qui entravent la marchabilité en Ile-de-France. On va s'interroger sur la manière de construire une stratégie de bonne politique en faveur de la marche à pied. Et donc, on va s'appuyer sur différents points de vue et exemples pour débattre de cette question. Donc, de nouveaux équilibres doivent être trouvés dans l'espace public et dans les rues. Et nous avons la lourde tâche de gérer un héritage qui est un héritage de longue distance, de zonage, de séparation des fonctions, qui n'est pas du tout conçu pour des déplacements à pied, mais c'est une facilité d'occupation de l'espace sans compter. Or, nous entrons dans une période où il va falloir limiter l'urbanisation, mais en gérant l'héritage. Et donc, résoudre l'équation de favoriser la marche, y compris dans un espace distendu. Et là, j'adresse très particulièrement à la question du périurbain, qui est nettement moins avantageux que les villes-centres. Donc, on a besoin d'échanger sur les savoir-faire et sur les connaissances. C'est un sujet, les piétons dans la ville, un sujet très ancien à l'Institut, mais qui retrouve aujourd'hui une dimension toute particulière, puisque nous sommes en période de changement de modèle. Et donc, il y a eu des travaux récents parmi les participants. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a Paul Lecroire, qui travaille sous l'angle des espaces publics, la marche dans les espaces publics. Il y a eu une étude de Mireille Boulot récemment à notre département mobilité-transport, la marche à pied en Île-de-France en 2016. Puis, on a cartographié les territoires de la marche en Île-de-France. Donc, nous avons également à l'ORS et au DEUR tous les travaux qui sont faits sur les zones de multi-exposition environnementale. Donc, c'est un sujet important dans le contexte actuel. Et les travaux sur cette question de la marche devraient normalement être un peu plus développés par les temps qui courent après cette crise sanitaire qui nous invitent à revisiter notre modèle. Et dans une discussion privée avec Paul hier, je lui disais que, et Dominique Rioux, je pressentais que le télétravail, par le fait qu'il va rapprocher d'une certaine manière l'habitat de l'emploi, que le but du télétravail, c'est d'éviter de prendre les transports sur de longues distances, qui va favoriser la proximité. Et dans cette proximité, il y a besoin d'un certain nombre de services, notamment commerciaux, de restauration et autres. Et donc, la proximité favorise, en principe, la marchabilité. Donc, nous allons nous pencher sur ces questions, non seulement de manière factuelle aujourd'hui, mais également de manière prospective. Donc, je vous souhaite un excellent petit déjeuner, décideur-chercheur, et je cède la parole à Brigitte, qui va vous présenter cette matinée. Merci. Merci, merci beaucoup, Fouad. Donc, voilà, Brigitte qui couche, je suis en charge de la coordination et de l'animation de ces petits déjeuners. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, on a 1h30 pour échanger avec nos cinq intervenants sur 4 plus 1, sur la marchabilité et l'ensemble des questions évoquées par Fouad. C'est effectivement une question d'actualité, la marche, bien plus que lorsque l'on a programmé ce petit déjeuner, il y a déjà plusieurs mois, avec Paul Lecroart, Dominique Rilloux, Sabine Oste et Nicolas Laruel, les collègues de l'Institut, qui travaillent de près ou de loin sur cette question. En effet, la pandémie a amené les gestionnaires d'espace à proposer finalement, dans un temps très très court et sans doute de manière provisoire, des aménagements qui sont plus favorables aux piétons, plus sûrs, plus confortables, plus agréables. Alors, l'intérêt de la période, c'est de nous montrer que ça peut changer rapidement. Est-ce que ces aménagements perdureront ? Rien n'est moins sûr, dans la mesure où le rapport de force est très défavorable aux piétons. Pourquoi ? C'est une question que l'on posera ce matin à nos intervenants. Alors, ce matin, on a un programme très large. La question de la marche, il faut le rappeler, c'est une question vaste. C'est quoi finalement une métropole qui est favorable aux piétons ? Quelles sont les actions, les projets, les politiques ? À quelle échelle ? Qui pour les porter ? Cette question, elle renvoie bien sûr à des choix historiques, à des dispositifs sociotechniques dont on sait qu'ils ont toujours été favorables à la voiture, qu'il le reste. Elle interroge aussi, et c'est ce qu'on va faire ce matin, la fabrique de la métropole, qui est fondée sur une séparation des fonctions, sur de grandes infrastructures qui relient pour les voitures mais qui séparent pour les piétons, et sur la création dans les périphéries, Fouada Ouada le rappelait, d'espaces peu denses, peu animés, peu marchables. Alors, comment rendre aussi ces périphéries marchables ? Quelles méthodes ? Quelles priorités ? Quels leviers ? Quels espaces à privilégier ? Autant de questions que nous allons poser avec nos intervenants. Nos intervenants ce matin, ce sont d'abord Jérôme Monnet, géographe, enseignant-chercheur, Paul Lecroix, urbaniste à l'Institut Paris Région, Éric Chenderowski, directeur urbanisme et territoire à la ville et à la métropole de Strasbourg, Dorothée Ingère, responsable du service transport et études générales au conseil départemental du Val-de-Marne, et en vidéo, Antonio González-Alvarez de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine. Voilà, merci à tous. On va démarrer tout de suite avec l'intervention de Jérôme Monnet. Alors, le programme est très simple. Chacun va avoir une petite, une dizaine de minutes pour intervenir. Quelques questions, n'hésitez pas, vous qui êtes derrière vos écrans, à poser des questions via le dispositif questions-réponses. On vous répondra, on reprendra vos questions. Jérôme Monnet, professeur à l'École d'urbanisme de Paris, Université Gustave-Effel, laboratoire Ville Mobilité Transport, et membre d'un groupe de travail, Marche du Labex Futurs Urbains. Jérôme, on peut dire que la marche est un domaine qui est encore peu investi par la recherche urbaine aujourd'hui. Quels sont finalement les chercheurs qui travaillent sur le sujet ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Y a-t-il des courants ? Que peut-on apprendre d'un état de l'art de la recherche ? Bonjour tout le monde, je vais partager mon temps pour vous montrer la présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Oui, nous voyons. Ça fonctionne bien, très bien. Ça fonctionne, tu peux passer en mode plein écran ? Je suis en mode plein écran de mon côté. Ah, c'est parti, c'est bon, vas-y. Donc, voilà, je vais répondre à cette sollicitation avec ce titre familier, par où attraper la marche et les marcheurs. Et je veux d'abord profiter de l'occasion pour remercier d'avoir organisé cet événement. Je suis absolument persuadé que l'échelon régional est essentiel pour coopérer dans le développement de la marche. Et comme l'a dit le directeur de l'Institut, ce qui est le plus grand défi pour les espaces urbanisés contemporains, ce ne sont pas les centres-villes, c'est 80% de l'agglomération des espaces construits au XXe siècle autour du développement de la voiture et des transports en commun lourds. Alors, par où attraper la marche et les marcheurs ? Vous voyez sur cette photo d'une rue ordinaire, désolé, du centre-ville, des petits points pour symboliser tous les endroits par où nous pouvons nous poser la question qu'on va attraper la marche, essayer de la comprendre, de la saisir et peut-être de la développer. Vous voyez la question de l'identité des marcheurs à un enfant, la question de la définition du piéton. Ici, quelqu'un qui pousse son vélo à pied est un piéton. La question des comportements, de la corporealité, la question des services rendus aux marcheurs, la question de ces véhicules qui viennent stationner sur les trottoirs qui ne sont pas répertoriés comme tels comme les conteneurs domestiques, la question des ambiances urbaines et du climat, la question du déplacement et des destinations, la question des traversées, la question des revêtements, la question du mobilier urbain au bénéfice des voitures mais implantées sur l'espace des piétons, la question des innovations sociales à partir de ce mobilier urbain, la question des pieds d'immeuble, de la porosité, de la relation avec les commerces. Vous voyez que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est l'un des défis. Le choix que j'ai fait, c'était de balayer large pour essayer de construire une sorte de vision systémique mais qui est nécessairement superficielle parce que tous ces points mériteraient beaucoup de débat et de discussion. Alors, d'une part, il faut parler, on parle de renouveau de la marche, cette expression existe dans le débat public, on pourrait dire qu'on a un sujet politique émergent, alors est-il réémergent ? Je vous ai fait cette petite liste simplement pour rappeler qu'il y a une tradition d'aménagement dédiée à la marche en Europe depuis le XVIe siècle. Les jardins publics ont été conçus. À fin du XVIIIe siècle, on voit apparaître des trottoirs pour cela. Les galeries marchandes du XIXe siècle sont dédiées à la marche. À partir, ça fait déjà 60 ans qu'on piétonnise des rues, voire des quartiers. Et puis, la dernière étape est celle d'une vision peut-être plus systémique, celle des plans piétons qui, eux, sont véritablement émergents. Alors, ça, c'est pour rappeler qu'on s'inscrit dans une durée, mais bien entendu, il y a des rapports de force, ils ont été déjà évoqués. Ici, vous avez des tercles tout à fait symboliques, ne pensez pas qu'ils sont calculés exactement. indiquant le nombre de références dans Google Scholar, qui est une base de données depuis 5 millions de références d'occurrence du terme véhicule pour 1 million de références de l'occurrence piéton, pedestrian. Un des équipes encore plus prononcées pour ce qui est des espaces entre les routes et les trottoirs. Et puis, d'une certaine façon, cette photo qui est là pour synthétiser ce qui se passe, vous voyez, c'est tout récent. On décide d'installer de l'éco-partage, des bornes de recharge. On prend sur l'espace de stationnement pour les véhicules, mais l'équipement est mis en milieu du trottoir, ce qui veut dire qu'évidemment, les piétons doivent se déporter, ne peuvent plus utiliser. Donc ça, voilà, on en est là dans le rapport de force, à la fois une nouvelle préoccupation pour la marche, mais des inerties dans les aménagements, des concurrences du point de vue des investissements, etc., qui sont encore défavorables à la marche. Alors, pourquoi finalement le directeur de l'Institut a rappelé que nous marchions énormément, que nous marchions tous ? Alors, comment se fait-il qu'on considère que le sujet est marginal ? Alors, je propose de considérer qu'il est marginal parce qu'il est trivial. Il n'est pas marginal parce qu'il est dans son petit coin, loin de notre attention. Il est marginal parce qu'il est en dessous du radar du fait de sa trivialité. On marche comme on respire, ce n'est pas un sujet. Et c'est ce qui, pour moi, explique pourquoi on a à la fois des connaissances fragmentées sur la marche et des interventions dispersées. Alors, ce monstrueux tableau c'était peut-être d'abord à mon propre usage. Voyez, considérez qu'il est là pour représenter précisément cette fragmentation et d'une certaine façon ce qu'elle produit comme confusion, on va dire, sur la marche. En colonne, on va avoir des champs de connaissances, si vous voulez, qui vont impliquer des méthodes, des disciplines, des types de mesures et des types d'interventions. Donc, je ne peux pas, évidemment, les détailler. Mais vous voyez qu'on a, par exemple, autour de la question des mouvements de foule, un champ de connaissances, mais il est, d'une certaine façon, focalisé sur des lieux clos et des flux canalisés. Donc, cette fois, le piéton ou l'unité dans le mouvement de foule est toujours en interaction avec l'environnement et les autres piétons, mais pas avec les véhicules. Et on s'est appliqué dans les gares, les passages, les centres commerciaux. Et, évidemment, le champ professionnel, c'est celui du dimensionnement des accès, de la gestion des évacuations dans les établissements recevant du public. Alors, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce qui est connu dans cette colonne-là n'est pas utilisé dans cette colonne-là qui est celle, le monde de la sécurité routière et de la conception et de la construction de la voirie où on s'intéresse aux interactions entre le piéton, alors qu'il reste, comme ici, un piéton relativement générique, avec quelques nuances, mais ces nuances concernant le piéton concernent l'accidentologie. C'est-à-dire, les nuances qui intéressent la définition du piéton ici, c'est son âge, son genre, son état physique influté sur les risques d'accidents et de collisions avec les véhicules. Alors, ce n'est pas du tout les collisions d'ailleurs entre les piétons qui intéressent, c'est l'observation. Là, on est dans la dualité fondamentale qui est le piéton et les véhicules, la problématique qui domine absolument la voirie. Alors, un monde, encore une fois, différent qui communique peu ou pas avec les précédents, c'est celui de la mobilité qui, cette fois, voit les déplacements en pédestres à l'intérieur du système des transports. Donc, cette fois, on n'est pas du tout du côté des observations in situ, mais du côté des grandes enquêtes statistiques et donc des données secondaires. Enfin, quatrième colonne, celle qui concerne des objets comme l'urbanité, la convivialité, la qualité de vie, qui saisit la marche en temps d'expérience. C'est une longue tradition, d'abord philosophique et méditative et puis progressivement construite comme scientifique qui débouche aujourd'hui pour synthétiser autour de la, on va dire, l'objet essentiel dans cette colonne-là, celle dans laquelle je m'inscris d'ailleurs, c'est l'espace public dans ses dimensions d'usage et dans ses dimensions politiques. Dernier échant et pas le moindre, la question de l'activité physique et de la santé. C'est l'apparition du monde médical, on va dire, sur la question de la marche via l'épidémiologie des pathologies de la sédentarité. Donc, en fait, c'est saisi par la non-marche, le manque de marche et les pathologies dérivées comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires et autres. Alors, ce qui est intéressant de ces drogues pointées, on ne peut pas rentrer dans les détails, tout de suite, des sortes de fossés. C'est-à-dire que le monde de l'épidémiologie qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'urbanisme favorable à la santé, etc., n'a pas de connexion avec le monde de l'accidentologie. on va dire ici, c'est les services d'urgence et ici, c'est les services de nutrition à l'hôpital. Et on pourrait reproduire cela en prenant une ligne les espaces concernés. Ici, ce sont les établissements recevant du public plutôt clos ou les flux pénalisés. Ici, c'est la voirie avec une focalisation sur la traversée de la voirie puisque c'est le principal point de rencontre entre véhicules et piétons, le principal point de rencontre considéré, celui du stationnement des véhicules sur les trottoirs étant beaucoup moins considéré. Ici, c'est l'échelle des réseaux de la commune à l'agglomération. Ici, on a vraiment deux extrêmes. D'un côté, des espaces observés de façon très pointilliste, très précise, très qualitative, très dense, ce que j'appellerais des observations ethnographiques. Puis de l'autre côté, un espace public qui est lui très abstrait parfois, quand les gens parlent d'espace public, il n'y a plus aucune dimension spatiale et matérielle. Et puis ici, ce qui intéresse, c'est les espaces de mobilité active et donc une forme de continuum ce qui concerne l'activité physique et où que se trouvent les escaliers, donc les couloirs à l'intérieur des bâtiments, la voirie, les espaces verts. C'est l'activité physique qui unit des types de lieux. Donc désolé, c'est extrêmement frustrant mais on ne peut pas y passer plus de temps. alors je voudrais situer dans ces... Oui, oui. Pardon, ton tableau correspond, chaque colonne correspond à des types de métiers. Ce qui me frappe, c'est la forte présence des métiers de l'ingénierie, des ingénieurs qui sont très présents en tout cas dans les trois premières colonnes. Bon, la quatrième, sans doute des urbanistes mais aussi les sciences sociales, les sciences, même la philosophie au départ et puis le monde de la santé et de la médecine qui fait aussi le lien avec l'urbain. Mais il n'y a pas de colonne sur ce qui est un peu le cœur de notre sujet aujourd'hui, la question de la marche dans les espaces publics et de comment la marche interroge les modes de fer, la fabrique de la ville en quelque sorte. Alors, non, il n'y a pas de colonne parce qu'il n'y a pas vraiment de champ. N'est pas étudié par les chercheurs ? Si, c'est ça, ça fait partie des choses émergentes et on aura l'occasion d'en parler puisque finalement notre collaboration en tant que groupe de chercheurs avec le conseil départemental du Val-de-Marne est assumée comme une forme d'observation participante où nous sommes en train d'étudier aussi la transformation des modes de fer. C'est-à-dire, on est parmi nos objets, disons, il y a la marche dans la rue et la façon dont les agents du conseil départemental transforment leur mode de fer pour changer la manière de se saisir de la marche. Mais là, c'est clairement quelque chose qui exige de travailler à l'intersection entre ces différents champs. Donc là, je vous ai mis un peu des champs canoniques. Tu as tout à fait raison de signaler que vous avez échappé à un tableau dans lequel il y avait quatre ou cinq lignes de plus dont il y avait une ligne métier où était identifié ce que tu viens de repérer. C'est-à-dire, les architectes, les ingénieurs sur ces trois colonnes. Alors, les architectes étant, par exemple, ici, mais pas tellement ici. Et puis, on les retrouve ici, les architectes, par exemple. Donc, on peut prendre, par exemple, ici, ce qui est intéressant, c'est que ce champ-là est un champ où il y a une collaboration structurée entre psychologues et ingénieurs et informaticiens. D'accord. Chaque champ est interdisciplinaire. Merci. Je te laisse finir en trois minutes. Oui, oui. Alors, là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'ici, ces recherches que nous menons dans le groupe Mobilité urbaine pédestre du LABEX futur urbain à l'Université Paris-Est, vous voyez qu'elles peuvent toucher à plusieurs des choses qu'on a déjà évoquées. La simulation des comportements piétons, c'est notre collègue informaticien qui essaye d'intégrer des éléments, c'est pour ça qu'il était intéressé par notre groupe, pour rendre réalistes les scènes virtuelles en les peuplant, que ce soit, enfin, ce qu'il appelle les non-joueurs, qu'ils soient des pseudo-humains ou bien des objets. La question de la géographie et de la santé prise dans une démarche très quantitative avec des grands indicateurs, mais vous voyez où on introduit les questions d'inégalités socio-spatiales, etc. La question du confort de la marche où on a travaillé sur, en fait, le croisement des déterminants psychologiques et sociaux. Le noctambulisme, c'était au croisement entre l'anthropologie d'une pratique et l'analyse, précisément, de la transformation de l'action publique passe à un objet émergent. La question de la dépendance à la marche pour les pauvres, en quelque sorte, est-ce que c'est seulement une contrainte ou est-ce que ça peut devenir une ressource ? Le directeur de l'Institut Paris Région a mentionné l'importance de la proximité comme une ressource et la relation avec la marche. Et puis, la question des représentations sociales qui traversent aussi bien la façon dont le piéton est représenté dans le code de la route, je n'ai pas le temps de développer, mais aussi les imaginaires qui percolent aussi bien les pratiques professionnelles que le débat public, etc. Et ça a donné lieu à quelques projets de recherche-action, une analyse de type diagnostic de la rue du Faubourg du Temple à Paris. C'était une collaboration avec la direction de la voirie et des déplacements de la mairie. Cette fois, on a davantage mis la main à la patte dans la production d'expérimentations, toujours avec la direction de la voirie et des déplacements. Donc, il s'agissait cette fois de voir dans quelle mesure la marche, la promotion de la marche passait par la participation citoyenne. Ce que nous sommes en train de faire avec la DTVD du Val-de-Marne, mais dont va parler Dorothée Ingère dans un instant, une réflexion sur le concept d'infrastructure pédestre et qu'est-ce que ça change justement dans la conception, dans l'intervention sur la voirie qui n'est qu'un des éléments de l'infrastructure pédestre. Et on est en train de discuter, alors c'est juste au stade de la discussion, donc de la création d'une infrastructure pédestre qu'on appelle pour le moment le marathon vert permanent du Val-de-Marne. Alors tout cela, toute cette diversité, on essaie de la restituer à travers un dictionnaire qu'on appelle pluriel pour cette raison-là où on va essayer de montrer la diversité des champs de connaissances et ce dictionnaire est destiné à un public élargi, à tous les acteurs de la ville. Ce n'est pas censé être uniquement à usage académique ou pédagogique. Et donc je termine avec cette création qui date d'hier en ce qui concerne le sigle, le plan Marshall pour la marche, marche, recherche et action locale. Il me semble qu'il faudrait qu'on trouve un dispositif pour précisément davantage exploiter toutes les connaissances dispersées et fragmentées pour faire des expérimentations qui là aussi réuniraient des services, services des espaces verts, services de l'urbanisme, services des transports et des déplacements, services de la jeunesse et des sports, services de santé, enfin etc. Voilà, c'était mon dernier mot pour ouvrir. Merci Jérôme, on suivra la publication de ce dictionnaire fort intéressant. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant et donc j'invite nos auditeurs à faire des remarques, poser des questions, se manifester par le petit fil de questions. Voilà, on va passer tout de suite. Ah ben ça y est, voilà. Merci Jérôme Monnet, est-ce que votre équipe contient des SHS pour observer et questionner le vécu des piétons dans les divers espaces publics et urbains ? Jérôme, tu réponds brièvement, merci. Ah, on ne t'entend plus. Alors, voilà, dans l'équipe, il y a anthropologue, sociologue, psychologue, y compris moi en tant que géographe, je travaille sur la géographie des représentations socio-spatiales, donc la relation entre nos actions dans l'espace et les représentations que nous faisons de l'espace, donc tout à fait le vécu et dans nos objets fondamentaux. Merci. Alors, on va passer la parole à Paul Lecroart. Paul Lecroart est urbaniste à l'Institut Paris Région. Ses travaux sont orientés à la fois vers les nouvelles pratiques, les nouveaux modes de faire de l'urbanisme plus durables et sur des approches comparatives et notamment, je signalerai la publication récente d'un cahier de l'Institut Les villes changent le monde donc qui a été coordonné par Paul Lecroart et Léo Fauconnet. Donc, Paul, tu mets ton PowerPoint et je te laisse la parole. c'est quels sont les principaux enseignements de tes travaux et plus généralement des travaux de l'Institut. Tu vas nous faire une brillante synthèse en une dizaine de minutes sur cette question de la marche. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran là ? Non. Ah. Je ne vois pas ton écran. Alors, je partage. Voilà. Là, vous le voyez ? On le voit. Est-ce que tu peux masquer le petit incruste en bas ? Voilà, c'est parfait. Tu peux y aller, Paul. Voilà. Bonjour. Ravi d'être ce matin pour parler des transformations de l'espace public et de la ville liées à la marchabilité. Je vais être assez court et je vais vous proposer un petit parcours dans l'histoire de la marchabilité de la région Île-de-France. Je vais faire quelques impasses et quelques raccourcis pour donner un peu le ton du débat de ce matin. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la ville jusqu'aux années 30, la région parisienne jusqu'aux années 30 était marchable. on traversait les rues partout, pratiquement, même s'il y avait déjà de la circulation et les distances étaient courtes. On allait généralement déjeuner le midi chez soi. Mais voilà, après la guerre, à partir des années 50-60, les choses ont changé. l'automobile de masse est arrivée, on va dire qu'on a commencé à s'équiper d'automobiles et le piéton finalement est devenu un gêneur. C'est devenu un obstacle au progrès et on a voulu l'éliminer au moins le canaliser. J'aime bien cette citation de Paul Delouvrier qui est le premier président de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. L'urbanisme doit épouser l'automobile car nos concitoyens l'ont épousé ou vont l'épouser. Alors, on ne parlait pas à l'époque des citoyennes, on parlait surtout des concitoyens. La manière en fait d'éliminer d'une certaine façon le piéton c'est le canaliser dans des espaces bien identifiés au travers du concept de ségrégation des circulations. Donc, on le voit sur cette image un projet de ZUP à Fontenay-sous-Bois on a une maille routière voire autoroutière autour du quartier et les piétons sont canalisés uniquement sur la dalle qui permet donc de séparer ces différentes circulations. Comment éliminer le piéton dans la ville existante ? C'est de lui laisser le moins de place possible et donc on voit qu'on a renié les trottoirs on a mis le stationnement sur les trottoirs on a aussi laissé effectivement les trottoirs au stationnement plus ou moins légal mais on a quand même eu quelques culpabilités et donc on a mis des potelets pour faciliter le déplacement des piétons sur le trottoir mais vous voyez sur cette image ça ne marche pas toujours. On a aussi je vais vite on a aussi multiplié les temps de traverser piéton piéton donc la priorité est bien sur la circulation automobile et donc le piéton finalement c'est la variable d'ajustement et on ne le laisse pas traverser en une fois ici on est à la Garenne-Colombe et on a travaillé dans les années 90 sur un plan circulation douce pour les Hauts-de-Seine et on s'est rendu compte en fait qu'un piéton moyen avait besoin en fonction de la phase de feu dans laquelle il intervenait de traverser en 6, 7 voire 8 fois. Une autre façon d'éliminer les piétons c'est d'éliminer effectivement les passages piétons et c'est aussi d'éliminer les trottoirs comme on le voit sur ce grand axe en périphérie on est ici sur une ancienne voie romaine la National 20 qui est le cardeau en fait de la région et on voit effectivement que l'univers dans lequel on se situe ce n'est pas l'univers de la marque. Une autre façon d'éliminer les piétons qui a été notée par Gabriel Dupuis dans les années 70 c'est d'introduire les modèles de trafic pour dimensionner et programmer les équipements routiers. On est allé aux Etats-Unis notamment nos collègues de l'Institut Paris Région sont allés aux Etats-Unis pour importer les modèles de trafic américains qui par la taille des zones origines destinations permettait en fait d'éliminer la marche à pied qui était considérée comme un résidu. Ça a donné lieu à un certain nombre de projets d'infrastructures dont beaucoup ont été réalisés qui ont coupé Paris de sa banlieue mais aussi coupé la première couronne de la deuxième couronne avec l'A86 et vous voyez l'ampleur de ces infrastructures et l'effet de coupure qu'elle crée dans l'espace urbain. Ici on a l'autoroute A3 à Romainville qui sépare deux quartiers de Romainville et qui empêche ou limite beaucoup les déplacements d'un côté à l'autre. On a comme on l'a vu tout à l'heure la ségrégation des fonctions qui se superposent à la ségrégation des circulations pour créer ce qu'on appelle le zoning le zonage et donc la non-mixité et donc multiplier les distances comme on le voit aussi sur cette image où le périurbain qu'évoquait Fouada Ouada tout à l'heure est développé à partir des années 70 à l'échelle à une très large échelle y compris dans les villes nouvelles comme on est sur cette image à Marne-la-Vallée. Donc les distances s'accroissent et continuent aujourd'hui à s'accroître en région parisienne. Malgré tout le piéton qui marche déjà depuis un petit moment plus de 2 millions d'années il résiste il résiste et on change de stratégie pour lui faire davantage de places. A partir des années 80 on a un retour à la rue. A partir des années 90 pour faire vite on a le retour de l'espace public qui est un nouveau concept et on imagine des nouveaux aménagements beaucoup plus favorables à la marche à pied beaucoup plus qualitatifs et notamment autour des réseaux transports en commun comme le tramway qui permettent en fait de développer la mobilité piétonne. C'est aussi l'époque où on commence à réduire les vitesses notamment dans les zones 30 d'abord puis dans les zones de rencontres pour faire cohabiter les différents usages les différents modes et donner davantage l'accent sur le rôle social de rencontres de l'espace public. C'est aussi l'année où les années où on commence à travailler sur les plans de déplacement urbain on travaille aussi à différentes échelles on travaille aussi sur les plans de circulation douce on en a fait beaucoup ici à l'Institut on travaille sur les liaisons les liaisons piétonnes et les liaisons cyclables et on commence à esquisser un urbanisme compact un urbanisme de la mixité davantage que de la séparation. On a aussi des nouveaux outils qui apparaissent comme à Londres avec le plan de ville marchable on va dire de Londres qui est très moderne en fait puisque déjà à l'époque en 2005 on développe la marchabilité des espaces publics londoniens pour soulager le système de transport et c'est TFL Transport for London qui pilote cette initiative. Dans les années 2010 on voit qu'il y a un changement de conception on passe du piéton comme catégorie à la marchabilité comme une prise en compte beaucoup plus large de l'espace de la marche de l'environnement de la marche à des grandes échelles et on voit qu'on a des nouveaux thèmes qui apparaissent comme la santé bien sûr le séjour le jeu le sport mais aussi les parcours les parcours avec les sentiers métropolitains notamment l'idée qu'on peut redécouvrir sa région au travers de la marche et puis on invente plus récemment des nouveaux outils des outils temporaires l'urbanisme temporaire on introduit l'art dans l'espace public on travaille avec des artistes pour changer les perspectives changer les modes de représentation de l'espace public on commence à dépauver certaines rues on a aussi mis l'accent sur la végétalisation avec les permis de végétaliser dans certaines villes et puis on se dote de nouveaux outils d'analyse comme on l'a vu tout à l'heure on l'a abordé avec les territoires favorables à la marche qui ne sont pas les territoires de la marchabilité physique mais les territoires où on a un certain nombre d'aménités d'équipements de services de commerce de gares de centres-villes qui sont dans un rayon accessible à pied et donc on voit cette carte sur la gauche où finalement on a une superposition assez forte de la densité de la mixité avec les territoires de la marche et à contrario on voit en gris tous ces espaces périurbains qu'on évoquait tout à l'heure qui sont défavorables à la marchabilité défavorables à la marche et puis on a des plans directeurs comme celui de Genève qui s'intéressent beaucoup au parcours mais qui s'intéressent aussi à la question des raies de chaussée évidemment qui est un enjeu fondamental pour l'environnement de la marche alors aujourd'hui où est-ce qu'on en est comme on l'a dit la marche c'est le mode principal de déplacement à l'échelle de la région avec 17 millions de déplacements par jour ils sont en croissance vous voyez que les déplacements automobiles c'est 14 millions bien sûr sur des distances bien plus importantes mais ces déplacements sont en légère baisse et on pense en fait que cette baisse peut continuer aussi alors on va voir avec le post-confinement qui se passe mais ce qu'on voit c'est que l'espace de la circulation et du stationnement est très largement dominant dans l'espace public associé à la marche en fait on a bien sûr les transports en commun donc on a un système marche finalement qui est dominant on voit sur cette image qu'on a des piétons qui sont dans le métro et qui font une pose davantage en fait que des utilisateurs de transports en commun donc le système marche c'est les deux tiers environ de la mobilité et c'est un système particulièrement efficace alors l'aspect négatif c'est qu'on a toujours beaucoup d'accidentologie on a 70 piétons en Ile-de-France qui sont tués tous les ans et on a des catégories qui sont particulièrement défavorisées particulièrement soumises à l'accidentologie c'est bien sûr les enfants et c'est aussi les personnes de milieux défavorisés mais c'est aussi les personnes âgées et si vous êtes une personne âgée je vous recommande de ne pas traverser au passage piéton puisque vous avez beaucoup plus de chances d'être tué sur un passage piéton que ailleurs voilà c'est un peu une boutade mais ça montre encore les progrès qu'on a à faire et je vais m'arrêter là-dessus puisqu'on va passer aux questions tout à l'heure merci Merci beaucoup Paul pour ce panorama et pour avoir rappelé que la marche c'est aussi un domaine qui est traversé par des inégalités extrêmement fortes entre catégories socio-économiques entre classes d'âge entre territoires et que ça fait effectivement partie du problème alors sans plus tarder parce qu'on a un programme très chargé donc je suis désolée c'est un peu frustrant pour tout le monde mais bon il faut qu'on avance je vais passer la parole à Eric Schenderowski alors vous êtes directeur de l'urbanisme et des territoires à la fois à la ville de Strasbourg et à la métropole de Strasbourg Strasbourg quand on fait un petit état des lieux sur la littérature sur la marche est souvent cité en exemple vous vous en étonniez d'ailleurs dans notre conversation préparatoire à ce petit déjeuner et donc ma question c'est très simplement finalement comment la démarche déjà ancienne de Strasbourg en faveur de la marche est construite et quel bilan vous en faites aujourd'hui c'est à vous allez-y oui merci vous m'entendez ? oui alors bonjour à toutes et tous peut-être juste en préambule quand on a préparé effectivement c'était le point sur l'état de la question sur Strasbourg et juste pour rappeler qu'en tant que directeur de l'urbanisme je n'ai pas dans mon pôle la mobilité et les espaces publics alors que c'est un sujet essentiel pour nous pour construire la ville et peut-être pour un peu vous décrire d'où je viens c'est d'abord j'ai une formation d'architecte urbaniste et je suis un grand randonneur urbain donc voilà la question pour moi de la marche est presque inhérente à ma mobilité quotidienne depuis plus de 20 ans est-ce que vous voyez l'écran ? pas encore ah voilà je l'affiche alors peut-être on va alors partager voilà la situation que je vais décrire ressemble beaucoup à une échelle plus restreinte à ce que il a été décrit déjà sur la région parisienne et là ça va ? on voit pas votre écran encore pourtant j'ai pu démarrer le partage d'écran est-ce que vous le voyez ? non ? non pourtant j'ai on a testé c'est bizarre alors il partage le mauvais écran il faut que vous partagez l'autre écran c'est possible j'appuie sur le A pourtant je vais le mettre là je vais recommencer c'est là ? non désolé désolé pour le temps désolé pour le temps perdu je peux essayer de le mettre sur le mien si vous voulez oui et puis vous me direz on va voir on va tester alors attendez alors peut-être sans attendre pour ne pas perdre trop de temps vous rappelez quelques éléments un peu de très caractéristiques de l'agglomération qui permettent justement d'identifier en quoi l'agglomération strasbourgeoise ou la ville de Strasbourg a été favorable à la mise en place d'une à des chiffres assez intéressants par rapport aux déplacements à pied puisque sur la ville de Strasbourg 280 000 habitants 40% des déplacements se font à pied et au centre-ville c'est plus de 50% ça c'est l'enquête ménage 2009 j'aurais bien voulu avoir des chiffres plus récents mais ils n'étaient pas exploités de la même manière donc on n'avait pas des chiffres aussi aussi clairs donc Strasbourg c'est déjà une géographie très favorable un relief et une taille et ce relief en plus il est parcouru par des nombreux cours d'eau qui depuis les années 70 ont permis d'installer des pistes cyclables et finalement installer une mobilité douce depuis un moment on a également une intercommunalité assez ancienne puisque la communauté urbaine a été créée en 1968 et donc finalement des modalités d'intervention de la commune centre jusqu'aux communes périphériques qui permettaient d'unifier les moyens ce qui est aussi une vraie chance sociologiquement 62 000 étudiants aujourd'hui dont 50 000 sont au centre-ville puisque les campus de Strasbourg n'ont pas été délocalisés dans les années 60 périphéries et ça crée finalement un public d'utilisateurs assez important pour en tout cas les vélos et la marche à pied 700 km de pistes cyclables et puis aujourd'hui 46 km de lignes de tramway plus de 80 stations de tramway et là par contre je vais avoir besoin des cartes alors je passe ça vous va ? oui mais je ne vois pas ce qui se passe oui ah vous ne voyez pas est-ce que est-ce que est-ce que vous voyez parce que moi je le vois sur mon écran bon et bien dans ce cas-là on passe à la deuxième à la deuxième diapo donc qui était une carte de l'évolution justement de la piétonisation et vous voyez quand on commence à parler des piétons tout de suite le premier réflexe c'est piétonisation on la voit ben alors manifestement on a un petit souci avec l'écran ça ne marche pas je crois est-ce que vous voyez mon écran on voit on voit un écran où il y a les différents usages de la piétonisation une carte à droite et une photo à gauche et bien c'est parfait donc Eric il y a bien il y a bien votre diaporama qui est projeté c'est moi qui le projette je vais faire la première diapo on voit l'évolution qui recourt un peu les dates de la manière dont les piétonisations sont faites dans les années 60-70 une piétonisation liée aux questions de tourisme et de patrimoine à Strasbourg secteur Petite France et cathédrale si on passe à la diapositive suivante c'est à partir des années 90 le tramway en tout cas qui est à Strasbourg a embarqué on va dire une transformation radicale de la mobilité piétonne au centre-ville avec et en grande partie un partage de l'espace public radical parce que la voiture a abandonné son transit à travers le centre-ville et puis c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à s'outiller pour connaître un peu mieux les usages et les parts modales avec des comptages piétons qui se faisaient de manière assez régulière sur les grands axes reprêtés par les piétons et si on passe à la diapositive suivante aujourd'hui à partir des années 2000-2010 on voit que l'usage de la piétonisation s'est fait aussi pour accompagner l'évolution de la centralité strasbourgeoise en allant chercher un peu plus loin et en desserrant le centre-ville sur des espaces un peu plus périphériques à ce qui était un peu le centre-historique diapositive suivante on voit effectivement en changeant d'échelle que la zone piétonne devient finalement un symbole de la construction de cette centralité avec des positions assez courageuses à une époque par exemple sur la presse-qu'il Malraux là donc on voit une esquisse des années 90 et l'installation d'un énorme équipement public qui est la médiathèque tête de réseau de toutes les médiathèques de l'agglomération des soins une place de parking sur ce lieu pour pouvoir développer un plateau piéton libéré de toute contrainte automobile donc à la fois des prises de position locales, sectorielles qui ont eu des effets induits importants par rapport à la place du piéton si on passe à la diapositive suivante on voit bien qu'aujourd'hui on constate à Strasbourg c'est que ça a été décrit déjà il commence à y avoir une pression sur l'espace public mais à Strasbourg pas de la voiture mais des modes actifs et plutôt les conflits aujourd'hui on les constate entre piéton et vélo la part modale de chacun de ces deux modes a explosé et aujourd'hui finalement la pression se fait plutôt entre ces deux modes et la diapositive suivante montre bien à quel point également le vélo grâce à un lobby assez puissant et aussi une manière de une codification des besoins du vélo en termes de largeur de pistes cyclables en termes d'aménagement a toujours laissé le piéton finalement la part congrue une fois qu'on avait installé la piste cyclable à la fois là vous avez des berges du centre-ville où le piéton ne peut même pas cheminer sinon sur la piste cyclable et puis également en termes de continuité du service et là on est en contradiccant avec parfois nos objectifs de non-imperméabilisation de l'espace public où quand il pleut le piéton va aller cheminer sur la piste cyclable qui elle lui permet de marcher au sec alors quand on a pendant la préparation on a évoqué le plan piéton de la ville de Strasbourg qui a été élaboré en 2012 donc c'est bien aussi un plan piéton ville de Strasbourg et pas Eurométropole la ville de Strasbourg a pris la main ce qui m'avait assez frappé c'est que je n'avais pas vraiment une connaissance très précise de ce plan piéton alors que j'étais en poste déjà à l'époque et dans ce plan piéton on indiquait que les documents d'urbanisme devaient intégrer finalement beaucoup de recommandations ce plan piéton qui est somme toute assez riche et très bien rédigé mais d'une certaine manière il est resté dans sa sphère portée peut-être de manière un peu trop limitée en termes de gouvernance interne il y a eu à travers ce plan piéton un aménagement assez structurant et qui justement un peu à l'instar du tramway ou des pistes cyclables dans les années 90 a permis de mettre sur le devant de la scène un projet très structurant dédié spécifiquement au piéton qui est un projet de liaison piétonne sur des espaces publics existants à recomposer qui s'appelle la magistrale piétonne et qui permettait de relier la gare centrale de Strasbourg au quartier de Nodorf qui se trouve pratiquement à deux kilomètres plus au sud à travers une série d'aménagements où là le piéton a été finalement la clé d'entrée majeure en lui laissant la place et à l'inverse de ce qu'on voit habituellement faire en sorte que les autres modes on va dire l'espace des dix autres modes lui laisse la place et ces aménagements se poursuivent notamment à l'occasion d'aménagements post-confinement on a saisi l'opportunité pour faire encore des interventions sur des espaces piéton conflictuels si on passe à la diapositive suivante le plan piéton a également commencé à installer un corpus d'intervention qui visait aussi à faire en sorte qu'on partialise un peu moins les espaces dédiés à chaque mode et que l'idée de partager et mutualiser soit à la base portée par les aménagements d'espaces publics et puis également l'idée d'un urbanisme un peu tactique de saisir des opportunités soit par des aménagements en testant des aménagements beaucoup moins coûteux que ce qu'on fait habituellement là l'exemple d'une rue qui n'est pas aménagée comme rue piétonne mais qui est piétonne de fait on a installé des terrasses en bois et comme ce qu'on a vu hier j'étais à Paris j'ai vu que la rue Saint-Denis avait également misé l'opportunité pour déployer des terrasses sur les espaces de stationnement ou alors à l'occasion de chantiers et ça c'est des choses qu'on utilise assez souvent les réductions de voirie qui sont faites à l'occasion de l'installation de base vie on se rend compte que finalement la circulation ne s'organise pas et bien on ne restitue pas la circulation automobile et autour de l'espace chantier si ça a du sens on réinstalle un espace dédié à les espaces piétons alors peut-être rapidement quelle est un peu la place des urbanistes en tout cas ma direction au profit de la place des piétons donc sur la diapo suivante chaque fois que nous le pouvons nous allons chercher à réduire ces infrastructures routières qui ont été construites dans les années 60-70 à l'occasion des extensions de lignes de tramway d'aménagements le long d'opérations immobilières et de redéfinition de la mobilité et de l'accessibilité du centre-ville et donc c'est les viaducs les trémis les ronds-points on a même on est même revenu en peu de temps en moins de 30 ans sur un aménagement de place de l'étoile qui bien évidemment à l'interface entre une sortie autoroutière et la ville avait plutôt généré des géométries routières et pour lesquelles on est revenu sur des géométries qui laissaient qui renvoyaient plutôt à l'urbanisme traditionnel des grands tracés notre exemple c'est il ne peut pas y avoir de place pour les piétons et qu'en habitant correctement avec les vélos et autres modes s'il n'y a pas un espace public généreux et là sur un exemple d'une série de projets immobiliers qui ont constitué un projet urbain on passe à la diapositive suivante on s'est battu pour que les espaces publics soient surdimensionnés par rapport à ce qu'on aurait pu faire habituellement avoir des surlargeurs avoir des passages piétons qui accompagnent une berge des petits passages piétons qui permettent de relier la station de tramway à l'espace vert ou à une école et là sur ce plan vous voyez en rouge tout ce qui aurait pu passer en dessous des radars si on ne s'était pas un peu attaché à un espace piéton plus généreux en plus de l'espace habituellement offert aux piétons un autre sujet pour moi qui me semble très important mais qui a beaucoup de travaux de chercheurs notamment aussi de travaux sur les projets urbains et Ariel Amazbounji qui a mené des séminaires là-dessus c'est la question de la ville à Ré-de-Rue c'est que si on veut aussi que la ville soit aimable et facilite et donne envie de marcher il faut que nos ré-de-chaussée on va dire s'adressent à l'espace public et là vous voyez des opérations qui sont assez récentes à date du début des années 2000 et qui montrent à quel point avec ces bâtiments publics on peut ignorer totalement finalement et ici les bâtiments qui tournent le dos à l'axe principal le long de lequel il s'installe et qui a été conçu pratiquement comme un supermarché de périphérie avec son parking en cœur de diélo et ses accès et là on se bat pour qu'on ait des ré-de-chaussée très ouverts et très sur lesquels l'activité s'adresse à l'espace public une autre une autre une autre idée c'est que le service aussi sur l'espace public doit être assuré le plus longtemps possible et notamment pour la question de la nuit et on avait saisi en 2005 une opportunité d'un appel à projet porté par la DIV et EDF pour la mise en lumière des quartiers sensibles et donc on s'était dit peut-être qu'à l'occasion de l'arrivée du tramway dans un quartier on a peut-être aussi intérêt à travailler les liaisons pour que les stations soient bien reliées à travers un parc qui n'était pas forcément bien éclairé et qui aurait pu être enfin qui constituait finalement une restriction à l'envie de rejoindre le tramway donc cette question aussi de la nuit notamment également de s'attacher au public les plus fragiles ça a été évoqué les personnes âgées les enfants les femmes qui parfois sont très sollicitées dans l'espace public voilà c'est des démarches qu'on essaie de croiser aussi avec une démarche qui s'appelle genre et ville qui aborde la question de la place de la femme dans l'espace public pour finir j'aimerais aussi peut-être changer d'échelle parce que là on parle de la ville où la place du piéton finalement est naturelle et confortable et effectivement la question si on veut changer d'échelle et de paradigme il faut s'attacher finalement à tout ce qui permettrait de permettre des randonnées et la ville marchable au-delà de l'échelle de la proximité là vous avez un extrait d'une étude qui avait été menée par un bureau d'études sur la question de la ville marchable et qui mettait bien en évidence la question de la ville archipel à la fois des endroits favorables à la marche à pied puis finalement tous ces interstices où finalement on n'a pas du tout envie où le piéton ne trouve pas sa place où le vélo vient souvent prendre le relais mais en tout cas le piéton n'y est pas installé et donc on se rend compte que on se pose la question de quelle est la distance pertinente pour se déplacer à pied si c'est 30 minutes pour le déplacement au domicile-travail est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à promouvoir et à s'appuyer par exemple sur la diapositive suivante sur une question des déplacements loisirs qui peut-être à cette occasion-là pourrait commencer à permettre au piéton de percevoir la dimension de son territoire et de le faire cheminer à travers des espaces de qualité et je reviens à cette chance que nous avons à Strasbourg d'avoir ces grandes coulées vertes qui accompagnent les cours d'eau et qui permettent de relier toutes les parties de l'agglomération et notamment le centre-ville Pour finir on a des expérimentations sur des territoires justement qui sont des territoires de liaison entre Faubourg Deuxième Couronne et Hypercentre c'est le parc naturel urbain de Lille et de la Bruche sur lequel à partir d'une série de petites attentions sur les liaisons sur la cohabitation aussi entre les piétons et les vélos la mise en valeur des berges on peut aussi combiner à la fois de la proximité du travailler également sur la question de la santé à travers la marche à pied on a été un peu promoteur des questions sur sport sur ordonnance donc on voit bien que comme ça a été montré dans le premier tableau il faut décloisonner toutes les approches pour faire en sorte que le piéton qui finalement est le la marche à pied qui est l'offre du dernier kilomètre puisse avoir plein de bonnes raisons d'utiliser les espaces et les aménagements qu'on pourrait faire puis pour finir puisque c'est un sujet qui me semble aussi important c'est que là on a bien vu que les zones piétonnes dans les années 70 c'était d'abord au service du patrimoine peut-être profitons également de ces aménagements pour valoriser les patrimoines de nos périphéries qui sont souvent marquables mais méconnues et là vous avez l'extrait d'un travail qu'on a engagé il y a maintenant 20 ans sur la découverte patrimoniale de nos quartiers c'est un peu l'idée de sortir de l'inévitable de Petite France et du quartier de la cathédrale pour également favoriser finalement des découvertes du patrimoine à travers des circuits piétons et vélos peuvent venir aussi fabriquer ce lien voilà donc aujourd'hui c'est moins sur l'état des lieux du plan piéton que je voulais intervenir mais la part dont les urbanistes en tout cas peuvent s'emparer de cette question dans les projets sachant qu'on en est au début et que on est ce champ là en tout cas à Strasbourg pour les questions d'urbanisme on est fini ok merci beaucoup Eric il y a beaucoup d'actions qui nous font rêver ici notamment la magistrale piétonne ce serait c'est vraiment une idée intéressante alors il y a beaucoup de questions le temps passe très vite donc je vais faire une petite synthèse des questions et puis vous répondez très rapidement je suis désolée peut-être à une ou deux qui vont vous inspirer plus particulièrement pas mal de questions sur la synergie déplacement vélo piéton qui fait l'actualité aujourd'hui en période post-confinement finalement comment ou plutôt les absences quelle synergie envisager pour faciliter la cohabitation des piétons et des vélos dans l'espace public stratégie quelle stratégie de communication pour favoriser la randonnée urbaine la marche en ville c'est aussi une question tout à fait intéressante ensuite les raies de chaussée la question des raies de chaussée donc plus il y a d'entrées piétons le long des rues plus il y a d'animation c'est la condition sine qua non de la sécurité et donc le visuel ce que l'on voit est absolument essentiel et les villes anciennes offrent cette qualité ce qui effectivement n'est pas le cas dans les diapos que vous nous avez montré et puis une question de Sabinost de l'observatoire régional de la santé avez-vous des collaborations avec vos services santé pour penser la marche en tant que promoteur de l'activité physique voilà Eric je vous laisse trois minutes pour répondre à tout ça trois minutes alors sur les raies de chaussée complètement d'accord effectivement il y avait ce travail sur le pas de la ville qui disait que pour finalement la perception d'un cheminement elle est complètement dépendante de l'animation qu'on va y trouver et donc plus il y aura de sujets d'animation plus finalement le temps passé à parcourir un kilomètre apparaîtra court donc ça c'est un vrai sujet également de sociologie qui est important sur la question du travail avec les services sport et santé effectivement on a travaillé sur ce qu'on appelait des vites à boucle qui on essayait d'installer de manière le plus possible comme venant je dirais de ponctuer et même elle-même travailler sur des parcours piétons donc ne pas déconnecter à la fois des objets qui pourraient avoir leur utilité mais ne pas et oublier finalement qu'elles peuvent en faire des liaisons à grande échelle et je pense que sur la question de la cohabitation aux vélos piétons je reviens à le meilleur service qu'on pourra rendre aux vélos c'est de faire en sorte que les piétons trouvent leur place et ne viennent pas empiéter sur les pistes cyclables parce que là on voit les sujets d'énervement et parfois d'agressivité entre les deux modes qui posent soucis et que ce n'est pas là qu'on a envie de discuter donc le vrai sujet des zones de conflit c'est un petit travail assez fin d'analyse qui est essentiel pour que chacun puisse se parcrocher à l'autre de lui prendre sa place rapidement Merci alors on a une remarque d'Anne Faure qui informe qu'il y a un collectif de trois associations place aux piétons effectivement qui vient d'être créé pour fédérer les énergies et créer une culture de la marche donc c'est une information effectivement importante parce que les aspects sont très importants Brigitte j'ai oublié juste par rapport à la question comment aussi la promouvoir c'est par exemple pendant là récemment j'ai une question de l'adjoint d'urbanisme qui disait que pendant le confinement c'était beaucoup promené à Strasbourg et qui disait proposer aux Strasbourgeois des promenades d'une heure à pied pour leur montrer justement comment on peut aussi ne pas forcément avoir la campagne en ville voilà donc c'était aussi ce sujet sur la promotion je pense ça peut passer par cette idée de la randonnée urbaine d'accord et je ne l'ai pas dit mais Anne Faure représente l'association rue de l'avenir qui oeuvre pour la marche depuis déjà de longues années alors on va passer à l'intervenant suivant donc Dorothée Dorothée Ingère vous êtes responsable du service transport et études générales à la direction des transports voiries et déplacements du conseil départemental du Val-de-Marne vous n'avez pas de powerpoint vous allez nous expliquer la démarche que le Val-de-Marne a mis en place pour favoriser mettre en place une politique et des projets qui sont favorables à la marche à pied et des marches et méthodes que vous mettez en place en lien avec Jérôme Monnet et les chercheurs du groupe de travail marche du LABEX Futurs Urbains voilà on vous écoute entre autres entre autres entre autres donc peut-être pour revenir au fondement donc la marche est quelque chose qui anime depuis des années notre exécutif on va revenir à la base que sont les documents stratégiques donc en 2009 le département a adopté un plan des déplacements en Val-de-Marne qui promouvait très clairement des déplacements les plus durables possibles parmi lesquels évidemment la marche en 2017 on nous a demandé de le réactualiser et on nous a réinterrogé fortement sur comment est-ce qu'on peut développer la marche parce que comme il a été dit 40% environ des déplacements sont réalisés à pied pour autant comment on développe ce mode de déplacement et donc là-dessus la première étape a été un travail de un petit peu repenser les façons que nous pouvions avoir de travailler donc je rappelle on a une direction voirie transport déplacement on est un département donc avec 420 km de route et je dis bien des routes et on a tout l'héritage effectivement de la culture voiture qui est quand même assez marquée chez nous puisque lors de la décentralisation donc on a récupéré les services de l'État très routiers donc là-dessus il a fallu retravailler un petit peu à comment on abordait ces questions de déplacement d'un point de vue général et là on a commencé très rapidement à sortir de la logique de flux et je pense que ça c'est un des une des premières choses vraiment fondamentales c'est-à-dire sortir de cette logique de superposition de flux c'est-à-dire la chaussée avec les flux voitures les pistes les flux vélos et puis une structure le trottoir pour les piétons et on a fait donc on a restructuré notre document stratégique autour de trois grands axes le Val-de-Marnais au cœur des préoccupations posant y compris toute la question du rééquilibrage Est-Ouest et là je fais un petit clin d'œil à l'introduction sur mais finalement le meilleur déplacement n'est-il pas celui que l'on ne fait pas et puis une énorme partie qui n'existait pas avant en tout cas qui était faite de plein de superpositions de petits bouts qui a été de dire et bien nous un de nos grands axes à travailler dans les années à venir c'est comment on fait de notre route un espace à vivre et une fois qu'on a mis ça sur le tapis et bien forcément on est obligé de sortir de cette logique de superposition de flux et d'appréhender l'espace dans son intégralité et là et bien la particularité du Val-de-Marne donc c'est qu'on est collé à Paris donc on a une partie extrêmement urbaine et puis on a une partie périurbaine je ne dirais pas que c'est la campagne mais par endroits c'est la campagne on a encore 4% de terres agricoles avec une production agricole existante encore aujourd'hui et donc comment on travaille cette question de répartition de l'espace donc cette question on a d'abord essayé de la traiter en interne donc avec des actions de sensibilisation où on a par exemple créé des ateliers alors qu'ils se voulaient la provoque était évidente puisque ça s'appelait la piétonisation des trottoirs et là c'était vraiment effectivement pour impliquer tous les collègues donc absolument tous les collègues de la direction que ce soit ceux qui sont à l'exploitation ceux qui sont aux opérations enfin absolument tout le monde à ce que montrait très bien un des intervenants c'est à dire mais finalement le trottoir est-ce que c'est vraiment quelque chose pour marcher ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui récupère tout ce qu'on ne veut pas mettre sur la chaussée on parle des potelets on parle du mobilier d'une façon générale et quelle place réellement est laissée aux piétons l'autre chose sur laquelle on a des compétences claires c'est toute la partie sécurité routière donc comment on aborde cette question là aussi ça a été dit et chez nous c'est très flagrant évidemment les personnes les plus vulnérables sont les piétons évidemment ce sont celles qui ont le plus de dégâts corporels et très clairement aussi pour le Val-de-Marne il est évident que deux populations sont particulièrement touchées les personnes âgées et la tranche plutôt de collégiens donc là dessus évidemment on a notre travail je dirais entre guillemets de fond qui est de sécuriser un maximum et dans la sécurisation si on veut effectivement que tous les modes puissent cohabiter et bien il faut absolument mettre le piéton au cœur puisque c'est le plus vulnérable et là dessus on a eu évidemment une politique ça a été dit de diminuer les vitesses alors là on est sur route départementale donc tout n'est pas possible partout mais bon de réduire un maximum les vitesses et pour ce faire on a développé depuis quelques années un programme de développement de plateaux surélevés qui évidemment ont pour premier effet de réduire la vitesse mais qui ont aussi pour deuxième effet de remettre le piéton au centre c'est à dire que c'est plus le piéton qui descend de sa structure pour aller traverser la structure de la voiture mais bien la voiture qui est obligée de monter et d'interrompre la structure du piéton donc ça ce sont des choses que l'on continue à développer de la même façon toutes les questions d'accessibilité avec une culture au sein du département assez ancienne de l'expertise d'usage où on fait tester nos nouvelles voiries sur des gros projets de requalification en particulier aux associations de PMR une fois qu'on a fait ça est-ce que pour autant on est arrivé à quelque chose qui nous permette réellement de repenser les aménagements que l'on propose je m'explique par là l'objectif est est-ce qu'aujourd'hui dans les directions voiries déplacements transport alors on a la particularité d'avoir le transport dans notre direction voiries et déplacements ce qui est une chance mais ce qui n'est pas l'organisation la plus habituelle dans les départements tout du moins donc comment effectivement on travaille et comment on décide qu'on lance un projet de requalification parce que ce projet ne serait pas suffisamment qualitatif pour les piétons je pense qu'aujourd'hui les choses ne se pensent pas comme ça dans les départements en particulier et donc la question et notre nouvelle approche a été de comment est-ce qu'on l'introduit effectivement dès le démarrage comment on repense l'intégralité de nos aménagements en mettant le piéton au cœur de nos problématiques et là ce n'est pas simple parce qu'en fait ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire comme le montait très bien le tableau de Jérôme il y avait une remarque qui disait mais bon sang vos trois premières colonnes c'est que des techniciens ingénieurs qui sont dans le dur mais où est-ce qu'on a une approche un peu différente donc comme on ne savait pas bien par quel bout le prendre parce que ça faisait des années qu'on essayait de développer la marche mais que bon nos résultats étaient somme toute assez modestes pour rester on s'est tout d'abord tourné vers une association de piétons donc je vois qu'Anne est ici donc avec rue de l'avenir pour travailler justement à cette culture du piéton comment on appréhende cette place du piéton dans notre espace public comment les associations peuvent nous aider à mieux intégrer donc là on a toute une démarche avec l'association rue de l'avenir et un partenariat qui nous permet tout à la fois d'avoir un regard sur les aménagements déjà effectués et d'avoir un petit peu un je ne vais pas dire un jugement mais en tout cas une perception de voir sur les choses réalisées et donc la démarche est assez intéressante puisque les gens de rue de l'avenir vont sur des RD notre champ de jeu c'est quand même les roues départementales vont avec les chargés d'opérations de l'époque donc parfois c'est des requalifications récentes mais il y en a d'autres d'il y a un peu plus longtemps et essayent de voir effectivement comment ça s'est construit et finalement qu'est-ce qui a peut-être manqué à un moment donné dans la réflexion de ce projet pour que la place du piéton soit réellement prise en compte rue de l'avenir a aussi rencontré Dorothée exactement qu'est-ce qui a manqué dans la réflexion pour que le piéton soit mieux pris en compte le résultat c'est quoi finalement c'est qu'est-ce qui manque quels sont les principaux obstacles les principaux obstacles le principal obstacle c'est je dirais une question de culture c'est-à-dire que comme on a peu d'espace puisque c'est quand même la denrée rare en milieu urbain reste l'espace une fois qu'on a fait passer les fonctionnalités pour les voitures pour les bus et pour les vélos et bien finalement comme on ne met pas le piéton au cœur et bien il récupère ce qui reste et c'est un peu le bilan que l'on peut que l'on peut alors quand il y a beaucoup de place c'est pas mal parce qu'il lui en reste un peu c'est confortable et puis quand il y a moins de place et bien on voit bien que c'est un petit peu le parent pauvre très clairement de nos aménagements donc on travaille à cette évaluation et aussi un travail où l'association a rencontré tous les types de métiers de notre direction pour un petit peu voir un petit peu aussi où on en était en fonction des métiers de la DTVD de notre avancée sur la réflexion et la prise en compte du piéton donc ça c'est un travail qui est en cours donc ça c'est pour la partie comment on approche ces éléments dans l'élaboration de nos projets ensuite on a eu cette question sur mais finalement c'est quoi une infrastructure pédestre que nous en tant que gestionnaire et concepteur de voirie je peux vous assurer on sait faire on sait faire une voirie efficace pour les voitures on sait faire une voirie efficace pour les bus on sait faire une voirie efficace pour les vélos pour les piétons c'est quoi une voirie efficace c'est quoi une infrastructure pédestre efficace et là on s'est dit qu'on n'allait sans doute pas s'en sortir alors on a commencé à faire un tableau en bon technicien que nous sommes où on faisait un tableau avec plein d'indicateurs pour très clairement définir une infrastructure pédestre donc rien que pour les largeurs on avait 5 types de largeurs différentes on avait la largeur réglementaire on avait la largeur efficace on avait la largeur confortable enfin bref et in fine une fois qu'on a fait ce travail on s'est dit bah super mais qu'est-ce qu'on peut en tirer ? bah en fait pas grand chose parce qu'on restait à nouveau dans notre culture routière qui est de gérer du flux et donc on sait que plus on fait large plus ça passe oui mais le piéton ne répond pas qu'à cette logique là et à ce moment là c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer les chercheurs du LABEX futurs urbains et en particulier donc du groupe de recherche sur la marche la mobilité urbaine pédestre pardon et où là effectivement je le dis et je le dis bien volontiers je l'ai redit à Julie Scapineau qui était la post-doctorante avec qui nous avons travaillé c'est-à-dire que cette approche sociologique au milieu finalement d'une bande d'ingénieurs dans le dur a été pour nous vraiment une révélation c'est-à-dire d'avoir ce travail commun d'observation de comprendre de compréhension que fait le piéton pourquoi il le fait quelles sont ses contraintes et de pouvoir partager ça et de pouvoir avoir vraiment ce partage de culture nous a vraiment permis d'avancer dans la réflexion évidemment quand je dis tout cela à nouveau c'est pas juste mon service qui est un service d'études et de prospectives qui est associé mais bien tous les services de la direction qui participent à cette réflexion et on a notamment donc on a eu plusieurs terrains d'expérimentation enfin d'expérimentation pas d'expérimentation d'études on n'y est pas encore à l'expérimentation on va sans doute y venir mais sur l'étude et voilà et on nous a fait découvrir des choses alors ensemble et évidemment par le travail de recherche qui sont que les largeurs sont importantes mais il n'y a pas que ça puisque parfois si c'est trop large on perd le côté sociabilisant et mix et agréable de la rue c'est-à-dire que si c'est large on va se voir de loin on va se saluer de loin mais on ne va pas s'arrêter pour discuter alors que si on est en proximité non seulement on va se dire bonjour mais en plus on va s'arrêter alors à condition qu'on ait quand même un peu de place pour s'arrêter parce que sinon on va gêner les autres piétons et tout ça nous interroge extrêmement fortement c'est-à-dire dans la conception même de comment on réalise une infrastructure qui soit vraiment le plus adaptée possible aux piétons et donc ça c'est un travail en cours et donc la suite de tout ça c'est évidemment comment on l'intègre dans nos projets parce que là c'est la prise de conscience et d'intégrer comment on le dessine maintenant pour le dessiner c'est comme pour tout il faut qu'on puisse l'observer pour savoir quelle est la meilleure réponse à apporter aux usages que l'on peut observer et là l'observation du piéton à nouveau c'est pas aussi simple que du comptage voiture ou du comptage vélo alors là on est en train et puis on est en plein dedans donc sans doute on reviendra avec Jérôme pour vous présenter l'avancée définitive ou plus avancée de nos recherches mais on est justement à une phase où on associe d'un côté l'observation sociologique et de l'autre côté le comptage donc là on maîtrise bien où on compte les piétons où traversent-ils combien sont-ils dans quel sens ils vont etc. et on essaye de recouper les deux pour nous en tout cas en tant que DTVD pour mieux pouvoir derrière introduire dans une phase de vie de projet à quel moment ces observations doivent être réalisées de façon à ce que les concepteurs puissent dès le départ pouvoir mettre en place les bonnes les structures qui répondent le mieux possible le tout étant toujours évidemment une affaire de compromis pour la suite sur le pied voilà juste pour conclure je ne vais pas être plus longue évidemment ce travail doit se poursuivre après avec les villes parce que comme je vous disais nous on est sur notre réseau routier donc on l'a vu en particulier très bien illustré par le collègue de Strasbourg c'est que nous on a des grands tuyaux donc après la question du piéton c'est comment on travaille tout le maillage évidemment les piétons ne sont pas que voilà pour l'instant on s'occupe déjà de nos structures mais évidemment il va falloir travailler à toutes les connexions si on veut quelque chose d'efficace et puis la suite et là je rebondis sur l'annonce d'Annefort on est absolument ravis qu'un collectif dédié à la marche et aux piétons soit construit puisque nous aujourd'hui tous nos projets sont soumis à l'expertise d'usage du collectif régional vélo c'est à dire que tous nos plans dès qu'on les sort on leur montre pour avoir leur retour et puis pour partager les difficultés et trouver des solutions et c'est ce qui nous manque sur le piéton et là on est absolument ravis que le collectif soit constitué parce que ça veut dire que très rapidement on va aussi pouvoir mettre en place l'expertise d'usage avec les piétons et évidemment dans un temps aussi réduit en présence et des vélos et des piétons puisque bien évidemment il ne s'agit surtout pas de mettre en concurrence ces deux modes actifs mais bien en complémentarité si concurrence il doit y avoir aujourd'hui au regard de notre société c'est bien vis-à-vis de la voiture un dernier tout petit point sur l'actualité puisqu'on a pas mal parlé du Covid donc en Ile-de-France personne n'a échappé aux pistes sanitaires cyclables là aussi sans doute peut-être un défaut de communication mais à nouveau parce qu'on n'est pas si à l'aise que ça avec le piéton par exemple dans le département du Val-de-Marne on est en train d'aménager une quarantaine de kilomètres donc la logique a été simple on a pris les grands axes par lesquels passaient les transports lourds ou le Transval-de-Marne qui pour nous est un bus en site propre mais un mode de transport quasi semi-lourd en tout cas et donc partout où on avait des deux voies on a pris une voie pour la dédier aux vélos donc ça c'est ce qu'on a fait et hier on était en réunion avec les maires et c'est pas si simple de défendre la position du piéton parce qu'on a fait ça y compris quand des pistes cyclables existaient sur trottoir et on l'a fait à dessein on l'a fait à dessein en disant mais non en fait il faut récupérer de la place pour tout le monde et donc on sort le vélo des trottoirs on le met sur la chaussée de façon à libérer l'espace pour les piétons c'est pas tout à fait bien compris encore donc on a encore beaucoup de travail devant nous sur vraiment mettre au cœur le piéton parce qu'on est tous piétons et ça je pense qu'on ne le porte pas assez voilà et le mot de la fin comme l'ont dit les collègues je pense que un des leviers pour vraiment appréhender ces questions c'est vraiment la multidisciplinarité et avoir une approche tout à la fois science dure et tout à la fois science humaine merci beaucoup Dorothée alors il ne vous a pas échappé il est 10h28 et on a encore et je souhaiterais qu'on puisse vous projeter une petite vidéo de Antonio González Alvarez qui est le directeur de l'équipe dynamique territoriale à l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine et qui explique en peut-être 8 minutes l'intérêt en valeur démarche qui est portée de façon volontariste par l'agence et qui démarre par un grenelle des mobilités donc c'est très intéressant comme démarche alors du coup on va un petit peu déborder sur le temps pour ceux qui peuvent rester avec nous je vous propose qu'on se donne encore enfin on va terminer à 10h45 vraiment de façon ferme donc je vous propose qu'on regarde la petite vidéo de l'agence de Bordeaux et puis je reviendrai très vite en conclusion avec deux trois petites questions enfin avec une petite question pour chacun et Dorothée j'aurai une petite question notamment sur le rôle des élus qui est aussi posé voilà on regarde la vidéo Jean-Frédéric bonjour je vais vous présenter quelques-uns des travaux que l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine mène depuis quelques années sur le sujet de la marche en ville alors il m'a semblé intéressant de démarrer par le grenelle des mobilités le grenelle des mobilités est une démarche partenariale je vais partager avec vous l'écran voilà c'est une démarche partenariale qui a eu lieu dans l'agglomération bordelaise entre 2012 et 2014 qui associait plusieurs collèges avec des représentants de l'État des collectivités territoriales des employeurs des salariés des experts et d'associations d'usagers à peu près 120 personnes qui devaient participer Intuitu Personae et qui ont fini par produire un rapport le manifeste des mobilités de l'agglomération bordelaise qui contient des principes d'action et des mesures pour changer le modèle de mobilité et une de ces mesures est la mobilité piétonne universelle alors dans ce rapport la mobilité piétonne est présentée comme un mode de déplacement efficace et performant bon pour la santé publique et aussi vecteur de sociabilité d'urbanité et de citoyenneté la marche est en somme considérée comme la cellule souche de la mobilité urbaine et il s'agit de voir comment on peut l'encourager dans la vie alors à partir de là nous avons fait toute une série d'études à l'agence pour approfondir cette idée de la marche comme mode de déplacement efficace et performant et parmi les études il y a un volet d'observation et de compréhension de la marche alors déjà il faut savoir que dans la métropole bordelaise d'après les dernières enquêtes de déplacement on serait autour de 30% de déplacement à pied en 2017 en 2009 on était à 24% donc il y a eu une certaine progression mais ces enquêtes sous-estiment le poids de la marche puisque quand on marche pour aller prendre un mode de transport mécanisé on ne tient compte que du mode de transport mécanisé dans le partage modal final or on sait que parfois on marche pas mal pour aller chercher un mode de transport en commun on a fait une enquête pour savoir combien et donc on a regardé on a enquêté auprès de 1600 usagers pour savoir combien de distances il y avait parcouru pour aller au tram au bus au car ou au train et tout mode confondu on a trouvé la distance moyenne de déplacement à pied de 560 mètres ce qui est supérieur à ce que l'on prend d'habitude dans les déplacements dans les études d'accessibilité des réseaux de transport en commun voilà première idée on marche plus qu'on ne le pense et que ce que les enquêtes ménages nous disent ensuite on a fait des travaux cette fois-ci en partenariat avec la direction des transports de Bordeaux Métropole et Keolis l'exploitant du réseau de transport en commun de la métropole bordelaise sur tous ces itinéraires qui pourraient être plus rapides à pied qu'en allant chercher une correspondance en tramway alors sur cette carte on voit apparaître ainsi des maillons en couleur qui complètent d'une certaine façon le réseau de tramway qui apparaît lui en noir et qui permettent de gagner du temps entre ces points il est toujours plus rapide de marcher que d'aller chercher une correspondance qui est parfois éloignée ce travail intéressait fortement l'exploitant du réseau puisque ça permet de communiquer sur des itinéraires alternatifs lorsqu'il y a des pannes dans le réseau et parce que ça permet aussi de désaturer les tronçons les plus chargés du réseau qui sont les tronçons du centre de telle sorte que certains de ces itinéraires ont été dessinés dans les voussoirs qui apparaissent dans les rames du tramway pour indiquer les temps de parcours à pied entre différentes stations pour certains de ces itinéraires nous avons mené ensuite un travail plus fin avec la direction de l'intermodalité pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'espace public pour encourager les usagers du transport à marcher entre une station et une autre station qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'aménagement de l'espace de confort du piéton sur les trottoirs ou de traverser piéton ou encore de signalétique pour qu'il soit facile de repérer quelle est la rue à emprunter pour aller d'un point à un autre une autre action une autre étude ou une série d'études que nous avons menées s'appelle à l'école sans voiture et on a essayé d'encourager différents acteurs à ce qu'on mette en place des aménagements pour encourager les parents à amener les enfants à l'école autrement qu'en voiture notamment lorsqu'ils n'allent pas loin alors on voit une photo d'une de ces expérimentations qui a été menée en partenariat avec la mairie de Bègle où on a fermé un tronçon de rue devant une école pendant une semaine pendant la semaine de la mobilité et on a fait toute une série d'aménagements temporaires de l'espace devant le parvis de l'école et ça a très bien marché de telle sorte qu'aujourd'hui la mairie envisage de pérenniser le dispositif pour donner plus d'espace aux piétons et aux cyclistes on a aussi produit une BD à destination d'un côté des enfants pour leur montrer qu'aller à l'école à pied ou à vélo en trottinette peut-être très sympa et de l'autre côté puisque c'est un recto verso avec de l'information plus scientifique à destination des parents en expliquant pourquoi c'est bon pour la santé des enfants pourquoi c'est bon pour l'environnement etc. Tout ça s'encadre dans cette démarche à l'école sans voiture qui est également une des propositions du Grenelle des mobilités je ne l'ai pas dit avant Finalement et plus récemment on a fait quelques études quelques productions rapides pour répondre à l'enjeu du déconfinement après le COVID-19 et aux besoins des distanciations physiques Alors on a repris là des éléments qui existaient déjà dans plusieurs études de l'agence notamment le guide des espaces publics des éléments sur de l'urbanisme temporaire des aménagements d'urbanisme tactique ou expérimental pour voir comment on pourrait donner dans certains endroits plus d'espace aux piétons ou aux vélos mais là notamment on s'est concentré sur l'espace pour le piéton devant les écoles ou devant les commerces comment réaménager ces espaces pour chercher un peu plus de distanciation physique entre les usagers de l'espace public et on a produit également une carte avec les temps de parcours entre différents points de la ville de Bordeaux et des communes qui sont juste adjacentes pour montrer là encore que la marche peut être un mode de déplacement très efficace qu'il n'est pas si long que ça de marcher d'un point à l'autre il peut y avoir 15 ou 20 minutes à pied et que finalement on peut comme ça mailler toute la ville cette carte a beaucoup intéressé également notre partenaire Bordeaux Métropole qui a largement communiqué dessus et qui s'appuie dessus pour mettre en place actuellement des affiches dans les rues en indiquant de Gambetta à Quincons il y a juste 10 minutes ainsi de suite Voilà pour l'essentiel des productions de la Urba ces dernières années autour de la marche en ville il y en a d'autres bien sûr je me suis concentré sur juste 4 ou 5 on va vous faire passer également les liens pour que vous puissiez télécharger ces études complètes et puis aller chercher plus de détails et puis également n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions Merci 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 beaucoup donc à l'agence de Bordeaux donc on voit la multiplicité en quelque sorte des initiatives souvent modestes mais qui contribuent à faire avancer les choses d'autant plus qu'elles sont inscrites dans une pensée globale qui a été élaborée de façon partenariale dans le cadre des chronelles des mobilités alors il nous reste 5 minutes et je propose de vous redonner chacun ça va être très très court et sans doute frustrant mais la parole très brièvement alors peut-être vraiment en une minute en quelque sorte le mot de la fin si l'on peut dire étant entendu que le petit déjeuner sera visionnaire enfin il pourra être vu sur le site il y a la vidéo le podcast sera disponible il y aura une synthèse et qu'on prévoit aussi une suite dans quelques mois avec un petit déjeuner sur la marche avec un angle un peu particulier Dorothée sur l'importance des élus et la façon dont les élus ont accompagné votre démarche j'aurais aimé vous en prendre oui les élus vous m'entendez ? oui 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 tout à fait oui oui positionnement et la place des élus absolument primordial déterminante déterminante puisque derrière les choix comme je vous disais sont assez simples c'est à dire que comme on n'a pas de place il faut bien qu'il y ait un démode qui laisse de la place pour celui qui n'en avait pas auparavant et donc la décision de baisser et de diminuer la part modale de la voiture est un choix politique fort et effectivement même si aujourd'hui on le voit bien c'est à dire qu'on est plutôt sur une société qui pousse un certain nombre d'élus on l'a vu beaucoup sur les municipales alors pas encore sur les piétons mais beaucoup sur les vélos beaucoup de villes qui n'étaient pas au vélo ont adopté des plans assez rapidement sous la pression des concitoyens il n'en demeure pas moins que quand on a un exécutif qui est effectivement extrêmement proactif et qui n'hésite pas à aller au contact de ses collègues élus en particulier des maires puisque nous même si les RD sont au département elles traversent les villes et qu'on ne va pas aménager une RD sans l'accord d'une ville ce serait totalement contre-productif il y a bien sûr tout le travail technique mais il y a tout le travail politique de conviction de convaincre que peut-être il faut effectivement enlever quelques places de stationnement que peut-être enlever quelques places de stationnement ne veut pas dire nécessairement la fin du commerce de proximité et tout ce discours effectivement est extrêmement important et le positionnement et le rôle actif et proactif des élus est absolument déterminant d'accord merci Eric à Strasbourg à la fois ville métropole le rôle du politique et des élus il est essentiel parce que c'est lui qui subit toute la pression effectivement des riverains et des commerçants donc c'est important par contre ce qu'on a constaté c'est que si le maire ne mettait pas les mains dans le cambouis ça n'allait pas parce que nous n'avons pas d'adjoint à Strasbourg délégué à l'espace public et notre vice-président à l'Eurométropole qui est un élu d'une commune il est d'abord voirie et il ne se sent pas trop légitime après pour porter finalement une vision d'aménagement donc en fait ce qu'on recommande aux nouvelles équipes c'est finalement de commencer vraiment à installer finalement une véritable responsabilité politique sur l'espace public qui traite à la fois de l'aménagement mais également de sa gestion de son animation que puisse rassembler auprès d'Agnélu toute cette question de la position du rôle de l'espace public et pas uniquement technique technicienne oui merci Paul en une minute un petit peu de la fin oui je crois que c'est vraiment le moment le confinement nous a appris à apprécier la proximité de notre quartier ces échelles de marchabilité donc oui je crois qu'il faut développer des stratégies de marchabilité à toutes les échelles ça veut dire se saisir de la question de manière décloisonnée et puis c'est de travailler aussi avec les citoyens parce qu'on voit qu'il y a des très très fortes attentes de ce côté là donc voilà une nouvelle vision tournée vers l'humain davantage que vers la technologie ou vers la technique en général effectivement le rôle des citoyens des associations c'est revenu dans les questions de façon fréquente Jérôme tu as commencé donc à toi la parole merci oui merci bon ce qui me paraît très très prometteur avec les exemples de Val-de-Marne de Bordeaux de Strasbourg c'est qu'on voit qu'il y a eu vraiment il y a de l'expérience l'accumulation d'expérience qui est en train de se produire autour des aménagements de voiries autour de la prise en compte des usages et autour des démarches participatives ce qui n'est pas synonyme c'est très important c'est-à-dire une chose c'est de développer les techniques participatives et une autre c'est développer les techniques pour savoir prendre en compte les usages mais en tout cas on voit qu'on progresse sur ces trois fronts il y en a un sur lequel je veux quand même insister il va falloir qu'on fasse attention vous voyez bien qu'on est tenté de dire aménagement de l'espace public alors qu'on est en train de parler des aménagements de la voirie parce qu'il manque d'articuler l'intervention sur la voirie qui est un des espaces publics avec les interventions dans les autres espaces publics en particulier les espaces publics les plus favorables à la marche que sont les espaces verts évidemment derrière il y a la géopolitique interne de toutes les organisations donc ça ça me paraît très important d'ailleurs dans l'infrastructure pédestre si vous voulez l'infrastructure piétonne c'est celle qui est sur la voirie c'est fondamentalement le trottoir et les traversées avec tout ce qui va avec si on raisonne infrastructure pédestre ça veut dire qu'on va considérer que le cheminement pédestre va emprunter un bout d'infrastructure piétonne mais va aussi emprunter un espace vert mais va aussi emprunter un troisième grand gisement pour le développement de la marche c'est les cheminements internes aux îlots et en particulier puisque le grand enjeu qui est devant nous ce ne sont pas les centres-villes mais les espaces urbanisés au XXe siècle et bien ces cheminements internes aux îlots c'est absolument essentiel de les considérer dans notre réflexion et donc je voudrais terminer par ce point-là qui est et bien bienvenue à l'échelon régional pour qu'on arrive à systématiser ça parce que on voit que les communes on voit que les intercos elles ont elles ont développé les espaces verts elles ont développé elles ont transformé la voirie mais maintenant si on veut penser la marche dans le système de mobilité métropolitain il faut intégrer dans le jeu une réflexion à l'échelle régionale voilà donc je suis ravie et même on dirait l'échelle régionale et à une échelle nationale comme certains pays comme la Norvège par exemple qui a un plan national de marche voilà je pense que Paul c'est ça que tu c'est ça que je voulais dire oui oui alors moi par les temps les temps qui courent je ne suis pas très confiant dans les choses sur lesquelles l'État met la main la centralisation là ce n'est pas mon truc donc voilà des fois la subsidiarité il me semble que les échelons pertinents de conception et de coopération c'est du régional à l'interco au département à la commune à l'association de quartier enfin etc voilà c'est un autre débat je propose qu'on le qu'on le qu'on s'arrête là parce qu'il est déjà du voire 47 et que je voudrais libérer nos intervenants merci beaucoup à tous Jérôme Monet Paul Lecroix Eric Schemderowski Dorothée Ingère et Anthony Gonzales-Alvarez et Fouada Wada qui a ouvert ce petit déjeuner et donc rendez-vous sur notre site web pour le podcast la vidéo et l'ensemble des ressources plus tard la synthèse et puis à très bientôt pour un prochain petit déjeuner décideur-chercheur de l'Institut merci beaucoup bonne journée au revoir merci à tous au revoir au revoir au revoir